Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'oracle Les 77 d'Aliaske, qu'elle m'a gentiment envoyé en même temps que l'oracle Le Normand au fil du temps que je vous ai présenté sur la chaîne il y a peu. Donc vous pouvez en retrouver la review si ça vous intéresse. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à celui-ci. Alors, la version que j'ai reçue, c'est tout simplement la dernière qui a été édité et qui a été un petit peu améliorée avec des petits rajouts que vous allez découvrir si vous connaissez la version initiale. Et puis sinon, je vous invite à rencontrer maintenant cet oracle-là qui a vraiment une personnalité très marquée, qui est très atypique, très originale. Alors, vous allez voir en même temps que je vous en parle, je vais vous présenter les cartes. On est sur un oracle divinatoire. Il est vraiment fait pour pouvoir répondre à des questions de toutes sortes. Il est facile à interpréter dans le sens où, comme vous pouvez le voir, sur les illustrations, il n'y a pas de mots-clés. Par contre, il y a des images symboliques, très simples à comprendre, qui vont vraiment se retrouver dans la base de données, j'ai envie de dire, de tout le monde. Vous voyez ici, on a une flèche, donc on comprend bien que c'est une histoire de direction. Ici, on a un coffre. Ici, vous pouvez peut-être l'interpréter comme quelque chose en lien avec le médical. Et vous avez des images comme celle-ci qui sont un peu plus abstraites. Donc, vous voyez qu'on est sur un format carré qui va vous permettre de faire des tirages avec beaucoup de cartes, puisqu'on est sur un format de cartes assez petit. Et on a cette particularité, évidemment, enfin, je dis évidemment parce que c'est vraiment ce qui fait l'originalité de ce jeu. Toutes les cartes vont pouvoir se relier entre elles par cette forme de ligne continue que l'on peut agrandir à souhait. Donc, vous avez, comme je vous le disais, des cartes avec des symboliques très marquées et d'autres qui peuvent être un peu plus abstraites. Ici, on pourrait avoir l'impression de voir un verre de vin ou peut-être autre chose. Donc, c'est un jeu qui va à la fois pouvoir vous répondre en vous basant sur cette fameuse symbolique compréhensible par beaucoup de monde. Et c'est également un oracle qui va vous proposer la richesse d'une interprétation qui va apporter la profondeur de votre intuition et de ce que vous, vous allez voir dans les images, même si quelqu'un d'autre n'y verrait pas la même chose. Voilà. Donc, quasiment toutes les cartes sont dans ces couleurs, c'est-à-dire un fond noir avec des illustrations dorées. Donc, je vous rajoute une troisième ligne et puis ensuite, je vous montrerai le reste des cartes. Hop là, je vais faire un peu de place. Donc, vous voyez qu'elles sont toutes numérotées. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, vous pouvez tout à fait aussi décider d'utiliser la numérologie pour apporter encore de la richesse à l'interprétation. Celle-ci, elle est toute jolie, toute mignonne. Donc, voilà. Vous voyez qu'on peut étaler pas mal de cartes. Vous pouvez très bien les lire, évidemment, dans le sens de lecture habituelle. Vous pouvez aussi les lire en colonne. Donc, vous pouvez avoir des tirages qui vont vraiment être très riches et apporter beaucoup d'informations. Donc, c'est un jeu qui, si vous débutez, pourrait être intéressant d'utiliser avec peu de cartes et au fur et à mesure de votre expérience, avec plus de cartes. C'est aussi un jeu qui est pas mal quand vous voulez commencer à recouvrir les cartes, à faire un tirage basique et à aller vers un approfondissement. Voilà. Alors, au niveau de sa personnalité, je dirais que c'est un jeu qui est très franc. C'est souvent le cas quand on a des symboles comme ça qui sont, entre guillemets, assez simples. Alors, celle-ci, vous voyez, par exemple, elle est très jolie. A priori, on voit les petits cœurs, mais quand on regarde d'un peu plus près, on voit deux silhouettes qui ont l'air d'être enlacées. Elle est super jolie. Donc, on a des cartes comme ça qui sont... Voilà, ici, on a un vrai romantisme, on a quelque chose de très positif et on a d'autres cartes qui sont aussi franches dans le négatif. Donc, pour moi, c'est un jeu qui ne mâche pas ses mots, qui va vraiment vous dire les choses de façon assez claire. Donc, je dirais qu'il est adapté soit pour poser des questions douces, assez neutres émotionnellement, soit il est adapté si vous avez déjà l'habitude de prendre du recul par rapport aux cartes. Vous voyez, par exemple, ici, on a cette carte noire qui pourrait parler du vide, du néant, de la peur, ce genre de choses-là. Ici, on a cette carte-là qui peut représenter l'habitation, la maison, le logement, un endroit qui compte. Le nombre de significations est quand même assez grand. Voilà. Donc, vous avez des symboliques vraiment très facilement compréhensibles. Et il y en a quelques-unes, comme je crois que je vous l'ai déjà dit, qui sont un peu plus abstraites. Ici, on a la carte de la question. Celle-ci, elle est très jolie aussi. Il est vraiment original, il est vraiment atypique. Voilà, Aliasquet a vraiment réussi à créer un jeu à part. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant de la voir dans votre collection parce qu'il va complètement apporter une richesse différente. Vous voyez, par exemple, celle-ci, elle est plus abstraite. Mais ça ne va pas vous empêcher de l'interpréter. Imaginons, vous avez cette carte-là avec celle-ci. Eh bien, ça peut tout à fait nous parler d'un sujet où jusqu'à présent, les choses étaient un petit peu en dents de scie. On avait du mal à réussir à avancer parce qu'on faisait un bout de chemin et puis pouf, ça redescendait. Et là, ça va nous parler peut-être d'un chemin qui va se fluidifier. Ou bien, ça va nous parler de hauts et de bas émotionnels qui vont s'arrêter pour se stabiliser. Mais ça reste quand même assez limpide, je trouve. Alors, il y a des cartes vraiment qui ont ce côté très graphique comme celle-ci où on vient jouer avec l'ombre et la lumière. Vous voyez, vous avez celle-ci. Si vous avez ces deux cartes-là ensemble, hop, là, vous voyez, voilà. Ça va former parfois de nouvelles figures. Ça va venir enrichir les cartes. Mais il y a ce côté, oui, très graphique, très artistique qui invite à la profondeur sur certaines illustrations qui est très sympa. Vous en avez quelques-unes également avec des écritures comme celle-ci. Alors, vous voyez qu'on traite tous les sujets. On a des cartes qui parlent de l'amour. On a des cartes qui parlent de l'argent. Des cartes qui parlent des carrefours de vie, des changements de direction. Celle-ci pourrait nous parler d'obstacles ou de portes à ouvrir. Ici, on a l'avion qui nous parle du voyage. On a également le bateau. Ici, vous avez l'île qui peut vous parler de vacances, qui peut également vous parler de sensations d'isolement, qui peut aussi, pourquoi pas, faire référence aux besoins de rêver un petit peu plus. Voilà, on a vraiment une grande, grande, grande richesse d'interprétation. C'est vrai que c'est un oracle pour moi, je vous le dis, qui est vraiment fait pour faire de la divination, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer. Voilà, mais après, attesté aussi en interprétation plus psychologique, pourquoi pas. Je vous dis, moi, la seule chose où il faut faire attention, Voilà, c'est cet aspect lecture facile rend aussi l'interprétation assez, entre guillemets, évidente. Et c'est pas forcément un jeu qui va être très nuancé dans sa façon de vous dire les choses. Donc, âme trop sensible, s'abstenir, ou alors poser des questions en douceur, ou alors vraiment le faire uniquement quand vous avez appris à avoir le recul nécessaire pour interpréter votre jeu et comprendre les réponses. Voilà, si vous avez l'habitude d'utiliser des cartes que vous savez qu'il faut adapter la lecture au niveau, voilà, de franchise du jeu, ça ne posera pas de soucis. Voilà, donc ensuite, vous avez la carte dorée. Alors, vous pouvez très bien faire votre tirage à l'intuition et interpréter selon ce qui vous vient. Et vous pouvez aussi décider de donner une signification précise à certaines cartes, battre votre jeu et dire que si la carte sort, ça répondra, voilà, oui ou non, ou je ne sais quoi. Même si moi, je ne suis pas du tout fan des tirages, oui ou non. Par exemple, imaginons, vous décidez que la carte dorée est la carte qui parle de chance ou qui parle de réussite maximale. Quand vous brassez votre jeu, vous pensez à ça. Si la carte sort, vous saurez que, voilà, on est dans quelque chose de très positif. Donc ici, vous avez la carte de la signature qui va pouvoir parler de contrat, d'engagement. Alors, ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un mariage en vue. Alors ici, vous avez le H, vous pouvez y mettre un petit peu ce que vous voulez. Moi, j'aime bien dire que c'est souvent une carte qui invite à prendre de la hauteur. Ou alors, on va interpréter plutôt uniquement la forme et on va dire qu'il y a cette notion de venir se tirer vers le haut et de continuer à avancer, de rien lâcher. Ici, vous avez les ciseaux. Hop là. Vous savez, j'ai fait un petit peu compte de fées. Le labyrinthe. Et vous avez vu, on avait une carte de labyrinthe tout à l'heure un petit peu plus rond. Et ici, je ne sais plus où elle est. Et vous avez ici la carte du labyrinthe carré. Donc, ça peut apporter des précisions. Et si ce sont toutes les cartes qui sortent, bon, ben voilà, le message est assez évident. Je vous dis, c'est vraiment un jeu qui a la possibilité d'être très franc. Il faut le savoir. Voilà. Alors, ensuite, vous avez cette carte-ci, un peu plus abstraite peut-être. Celle-ci, voilà, peut-être avec le tonnerre, la foudre. Alors, celle-ci aussi avec cette idée d'être à l'écoute ou d'entendre. Voilà, on a même des parties du corps. Donc, voilà, pour les gens qui aiment faire de la prédiction, de la divination, il est vraiment très bien. Et vous voyez, dans cette version, on a par exemple cette carte-ci, on a ce rajout de couleurs qui vient apporter une nouvelle richesse. Donc, vous avez évidemment 77 cartes. C'est pour ça que le jeu s'appelle les 77. 77, évidemment. Hop là. Et si vous décidez de l'acquérir, vous verrez qu'il y a certaines cartes, comme par exemple celle-ci, où vous dites, ouais, bon, elle n'a pas l'air super parlante, mais quand on la met en lien avec les autres, des fois, ça devient vraiment très clair. Par exemple, ici, avec la lune à côté, on peut parler de quelque chose qui, jusqu'à présent, était caché, qui va bientôt être révélé. Ou ça peut nous avertir que ce qui pose problème, c'est un secret enfoui. Vous voyez, voilà. Donc, c'est des cartes qui sont peut-être plus faciles à interpréter en association que seules. Donc, vous avez la carte du oui et du non aussi à l'intérieur. Et on finit sur cette jolie carte-là. Voilà. Donc, vous avez évidemment 77 cartes à l'intérieur. Au niveau du format, pour que vous puissiez vous rendre compte, je vais vous comparer ça avec une carte de tarot classique. Donc, hop là. Donc, vous voyez qu'on est vraiment au niveau hauteur sur quelque chose d'assez petit. Mais c'est sympa, c'est pratique. Et au niveau largeur, ce que vous allez voir. Hop là. On est à peine un petit peu plus large que la carte de tarot. Donc, voilà. On a un format un petit peu, même très original. Alors, le jeu arrive dans la petite boîte carré qui va avec. Et à l'intérieur de la petite boîte, vous avez un tout petit livret qui a été rajouté. Alors, on vous explique le pourquoi des couleurs. On vous dit Le safran se réfère au souvenir à la lumière du passé. Ce souvenir de ces expériences passées qui servent à l'avenir pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, on a quand même une intention d'avoir créé un jeu franc qui nous aide à y voir clair, à accepter des vérités dans le but de progresser. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt une bonne intention et c'est plutôt bien. Et ensuite, le pourpre et l'actif, le présent, le sang, la vie. Un rouge teinté de bleu, l'acte et son devenir. Donc, on voit que même dans les couleurs, il n'y a pas eu de hasard. C'est vraiment un choix. C'est vraiment un jeu étudié. Enfin, on sent que l'autrice y a mis du cœur, de la personnalité. Il est bien équilibré. Vous avez suffisamment de cartes en lien avec l'amour. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a un jeu qui va nous parler tout autant d'amour romantique que de mariage, sans savoir si on était dans de la romance ou pas, de séduction, de sexualité. Il n'a pas de tabou, en fait, ce jeu. Et ça, c'est super chouette. Ce n'est pas un jeu tout poli, tout gentil qui va vous dire ce que vous avez envie ou qui va faire attention à ne pas froisser les susceptibilités ou à ne pas aborder certains sujets. Et pour le coup, ça lui donne quelque chose de très humain. Voilà. Donc, c'est un jeu qui peut être vraiment bien quand vous vous sentez prêt à venir faire un travail d'acceptation face à une situation. Voilà. Pour moi, ce n'est pas un jeu à utiliser quand vous êtes en état de détresse émotionnelle, quand vous avez besoin de réconfort. Mais par contre, quand vous avez envie d'avancer, là, oui. Ça peut être avancer vers le futur en regardant ce vers quoi vous vous dirigez. et ça peut être aussi revisiter votre passé ou ce que vous vivez dans le présent avec un nouveau regard. C'est simplement qu'il faut être dans un état d'accueil. Donc, en ce sens-là, c'est un jeu qui, pour moi, nous pousse à avancer, à évoluer aussi dans notre connaissance de nous et dans notre acceptation de la vie telle qu'elle est avec ses hauts, ses bas, ses bons, ses mauvais côtés. Voilà. C'est un jeu qui est vraiment bien équilibré autant dans l'ombre et dans la lumière que dans les sujets abordés. Vous voyez, quand on les étale comme ça, on voit le fil conducteur. Et cette symbolique aussi du fil conducteur, le fil de la vie, le déroulement des événements. Voilà. La personnalité est vraiment bien marquée. Donc, oui, je dirais que c'est un jeu qui sait qui il est, on sait à quoi il sert, on sait quand est-ce qu'on va le voir, on sait ce qu'on va lui demander et on sait comment il va nous répondre très rapidement qu'on a commencé à l'utiliser. Donc, c'est plutôt bien. Il est vraiment, il a ce côté assumé. Donc, on vous explique ensuite les autres couleurs et ensuite, vous avez une liste de mots-clés qui est proposée pour chacune des cartes. Donc, vous pouvez tout à fait en tenir compte, mais vous n'êtes pas obligé. Si vous, ça vous évoque autre chose, si votre, ouais, votre intuition, votre mémoire symbolique à vous vous donne envie de rajouter ou d'enlever certaines significations, c'est tout à fait possible. c'est vraiment là à titre indicatif pour vous aider à débuter, mais absolument pas pour vous enfermer dedans. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit, libre à vous, d'inventer là où les méthodes qui vous conviennent, vous êtes seul juge de ce qui vous correspond, vous êtes votre libre arbitre, fiez-vous à votre intuition, les causes seront à l'effet de ce qui vous cause et de ce dont vous causez. Les conséquences naissent des circonstances créées. Voilà, donc, moi, j'aime bien cette philosophie de l'autrice qui nous dit en gros qu'elle a créé un outil que chacun pourra s'approprier comme il le souhaite. Voilà. Ensuite, elle vous fait une proposition sur la façon de traiter vos oracles, pourquoi pas, et ensuite, vous avez la même chose en anglais, tout simplement. Voilà. Il n'y a pas plus de livrets que ça, mais pour cet oracle-là, je trouve que c'est un choix judicieux puisque je vous dis, c'est un jeu qui vient vraiment stimuler votre intuition et qui vient s'interpréter en fonction de ce que vous, vous voyez dans les cartes. Donc, j'aurais trouvé ça vraiment dommage. C'est rarement le cas. J'aime bien quand il y a un travail de profondeur de fait pour les livrets d'accompagnement qui montre qu'il y a eu un vrai travail. Mais pour ce jeu-ci, je trouve que ça n'aurait pas été judicieux de créer un tel livret parce que si l'autrice, il nous avait détaillé tout ce qu'elle, elle voyait dans l'oracle, on aurait pu se sentir enfermé dedans. Alors, je vous montre aussi que vous voyez, vous pouvez tout à fait, si vous le souhaitez, utiliser les cartes inversées. Voilà. Pour ceux qui aiment, c'est tout à fait possible. Le fil conducteur reste présent. Voilà. Si jamais ça vous parle. Moi, je trouve que le jeu est assez riche comme ça et que ça n'est pas nécessaire. Mais si vous en avez envie, pas de problème. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire ? Oui, au niveau de la qualité des cartes. Alors, elles se mélangent très bien. Voilà. Elles sortent sans problème. Vous voyez ? Voilà. Aucun souci pour les étaler. Elles sont du coup faciles à transporter si vous cherchez un jeu que vous pouvez amener partout avec vous ou qui se glisse facilement dans le sac. Pourquoi pas ? Au niveau de la qualité des cartes, elles sont souples. Voilà. Je pense que ça devrait aller. Voilà. Ce n'est pas non plus du chewing-gum mais elles restent quand même assez souples. Voilà. C'est vrai qu'un tout petit peu plus épais, ça aurait été bien mais ça reste de l'auto-édition donc ça a un coût tout ça. Voilà. Voilà. Mais écoutez, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur cette belle découverte. Enfin, j'espère que ce sera pour vous une belle découverte. Si vous l'avez déjà, si vous l'utilisez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, pourquoi est-ce que vous vous en servez, quel type de questions vous lui posez, est-ce que vous trouvez qu'il a cette fameuse franchise et ce côté complètement désinhibant du politiquement correct qui nous permet d'être un peu plus vrai. Est-ce que vous aussi, vous trouvez que ça lui correspond bien ? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je serai très heureuse de les lire. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le site d'Aliasquet si vous souhaitez vous procurer cet oracle. Sur ce, moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.